Yahoui dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau yaoi, le premier de l'année. Et on va parler de High School La La Love. Le manga High School La La Love est un one shot des éditions Boys Of dans leur collection HANA. Nous sommes sur un manga qui date de 2019 au Japon et de novembre 2020 en France. L'oeuvre dans le genre romance, étrange vie, tout ce qu'il y a plus classique. Et nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée aux je dirais 15 ans et plus. Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Aruta. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Donc pour ce qui est de l'illustration à l'avant, je la trouve très intéressante et plutôt sympa. C'est une image que l'on revoit dans le manga donc ça c'est cool. Mais je trouve que ça ne correspond pas vraiment au résumé. Et donc je trouve ça dommage parce que j'aurais voulu par exemple avoir une bulle où on le voit imaginer une scène totalement romance, kiss, etc. Tu vois, on le décale un peu plus, plus petit peut-être. Et qu'on le voit justement en train peut-être plus de penser. Tu vois, la tête comme ça un petit peu. Pardon, je me mets plus, voilà. Et en train de penser avec la petite bulle et une image, une romance. Parce que quand tu lis le résumé que c'est un gamin, enfin un gamin, un garçon qui se tape des délires à s'inventer des romances et tout ça avec d'autres personnes. Franchement, je trouve ça dommage. Je vais essayer peut-être comme ça, de fin en deux fois. Ouais, voilà, ça passe. Ah bah voilà, ça passe. Voilà. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on nous présente les trois autres personnages clés de la série. Et franchement, celui-là, le personnage, je l'ai bien apprécié, lui aussi. Donc lui, je l'ai détesté par contre. Très clairement, je n'ai pas aimé du tout, du tout, du tout, du tout ce personnage. Quand on enlève la couverture, je trouve ça joli et élégant. Voilà. Rien à dire. Ici, j'adore l'illustration. Je ne sais pas si on la verra très, très bien. Voilà. On a la même illustration en couleur qu'on nous. Donc ça, c'est sympa parce que là, il y a... Tu n'as pas tous les détails du fond, etc. Donc je trouve ça cool. Ça, j'aime bien ce genre de choses. Quand c'est vraiment entièrement l'illustration, je n'aime pas parce que je trouve ça répétitif. Mais là, voilà. Ah bah t'es... J'avais oublié qu'il y avait l'illustration ici. Ça, c'est celle qu'il y a là. Donc ça te permet de la voir en couleur. Là, j'aime bien parce que justement, on est sur une photo de classe, une image de la classe dans le lieu. Donc ça t'immerge un peu plus. Surtout que moi, à travers, en fait, j'arrive à voir à travers l'illustration qu'il y a de l'autre côté. Donc je trouve ça encore plus cool. Et voilà comment on commence le manga. Pour ce qui est des pages entre chaque chapitre, il n'y en a pas. Ce qui est bien hommage parce que personnellement, j'aurais bien voulu avoir des images un petit peu délire du personnage. À la fin, on n'a rien de plus. On n'a pas, tu sais, d'info ou de conseil de la maison d'édition Boss Dog. Et sur les côtés de Jacket, on a juste un petit mot de l'auteur et rien du tout de l'autre côté. Donc voilà, je n'ai absolument rien à dire en plus par rapport à ça. Donc il faut savoir, en ce qui concerne le manga, que j'ai vraiment aimé le principe et l'idée de base. C'est-à-dire suivre les aventures d'un jeune homme qui doit déménager chez les gens de la famille. Et surtout le fait que le jeune homme passe son temps à s'imaginer des scènes, romances, etc. Comme ça peut arriver à toute personne en croissance, en jeune, ado, etc. Et c'est ça que j'ai su apprécier. Après, le seul défaut que j'ai eu du mal au niveau de ma lecture, c'est tout simplement qu'au niveau des pages, on n'avait rien qui nous indiquait qu'on était dans un délire, dans un rêve, etc. Et qu'on n'était pas sur la réalité. Donc du coup, il y a des moments où tu ne sais plus trop si telle scène s'est réellement passée, si c'était plus de l'imagination du garçon, etc. Donc il y a eu une scène perso où j'ai été obligée de m'y reprendre à deux fois pour être sûre que ce soit la réalité ou pas, parce que je ne savais plus. Donc ça, c'est vraiment un défaut que j'ai à dire pour ce qui est du manga. Sinon, j'ai vraiment aimé les aventures, la façon dont c'était fait, abordé, développé. Le seul truc que je dirais, c'est que ce manga aurait mérité un deuxième tome parce que, honnêtement, j'ai trouvé qu'il manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau du scénario, au niveau de la relation des personnages, etc. Et c'est ça qui est bien dommage. C'est que je trouve qu'un seul tome, pour une fois, c'est bien trop court. Il y a des yaoi où ça passe très bien. Il y a des yaoi où je trouve que deux, c'est parfait. Et là, je trouve franchement qu'un deuxième volume n'aurait pas été de trop. Bien au contraire, je trouve que ça aurait été vachement intéressant. Parce que là, honnêtement, sur toute ma lecture, je suis restée sur ma fin. Certes, on le voit, du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit le personnage, du coup, se taper des délires sur plusieurs personnages qui ne sont pas forcément la personne dont il est amoureux. Ce qui est intéressant, c'est justement la relation homosexuelle, le fait que, justement, il craque sur des garçons, qu'il soit dans une école que de garçons, etc. Ça, c'est vraiment sympa, la façon dont c'est abordé. L'histoire est vraiment intéressante en soi. Ça, je le redis, je le re-redis. L'histoire est intéressante. Le seul truc, c'est que franchement, pour cette fois-ci, il aurait vraiment fallu soit un gros chapitre de plus, et quand je dis un gros chapitre, en fait, ça veut dire dans les 70 pages, ou alors, il aurait fallu carrément avoir un volume entier en plus pour développer un peu plus pour le après. Parce que comme tu t'en doutes sûrement, et ça, je ne te le cache pas, je te mets un petit spoiler à l'aide, si tu ne veux pas savoir, mais comme tu dois t'en douter, la relation et les personnages se mettent ensemble vers la fin du manga, ce qui est bien hommage, c'est que du coup, on ne développe pas du tout le couple. On est vraiment sur du délire d'un jeune homme qui se tape des scénarios dans sa tête, principalement de romances, etc. On a du réel aussi avec d'autres personnages qui vont l'allumer et compagnie, mais ce qui est dommage, c'est vraiment le fait qu'on n'ait pas développé vraiment cette histoire de couple entre nos deux protagonistes. On a des scènes où ils sont ensemble, mais je trouve ça pas assez et pas suffisant. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée par rapport à mon avis, je ne sais même pas si je vais le garder ou pas, au moment où tu verras cette vidéo, à mon avis, ça serait déjà choisi, parce que moi, je le filme ça, on est le mardi 29 et il est 15h, donc voilà, je saurais très bien si je ne le revends pas, mais c'est vrai que sur le coup, je suis mitigée, parce que j'aimerais bien savoir et avoir une suite, tu vois, mais je pense que c'est impossible, de toute façon, il n'y a pas de numéro, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de tome 2 et je suis vraiment déçue là-dessus, ce qui est dommage. Donc je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose ou pas, mais si l'auteur a écrit autre chose, je suis intéressée forcément pour voir ce que je pense en fait de toutes ces oeuvres ou pas, etc. Mais pour l'instant, je suis vraiment, 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 et je le redis, mais je suis vraiment déçue de ce volume. Je suis très content, là j'insiste vraiment, je suis très content de l'avoir lu, je suis très content d'avoir découvert cette histoire parce que honnêtement, c'est la première fois que je vois avec un manga, un yaoui surtout, avec un personnage qui se tape des délires dans sa tête, sauf ce qui m'est déjà arrivé de me taper des délires aussi dans ma tête, mais là où on voit dans un manga, c'est la première fois, et en plus dans un yaoui, encore mieux. Donc ça, j'ai vraiment apprécié, mais c'est vrai que sur l'ensemble, le développement, le scénario et tout ça, de toute façon, je te mets la note à côté de moi pour t'aider vraiment de ce que j'en ai pensé, j'ai été vraiment déçue. Et c'est dommage, c'est vraiment, 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 vraiment dommage. Oui, j'ai du mal à digérer ces infos, j'ai vraiment du mal à citer que j'ai été déçue par ce manga. Honnêtement, j'en attendais du lourd. Honnêtement. Cette vidéo sur le yaoui high school la la love est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, mon like ou commente, et pourquoi pas partager. N'hésite pas à me dire si tu es du genre à te faire aussi des petits délires de temps en temps quand tu craques sur quelqu'un. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets les deux précédentes vidéos buzz-off en recommandation. Ma tête de panda comme d'hab pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux, mon compte Vinted si le cœur t'en dit. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501